On enchaîne avec la chronique de Nadia Paquero. Bonsoir Nadia. Bonsoir Manel. Alors on va parler culture ce soir, on va parler surtout d'un auteur marocain, Mahi Bin Bin, qui vient d'être récompensé, n'est-ce pas ? Oui, exactement. C'est une période pour le moins féconde pour Mahi Bin Bin. Le célèbre écrivain se voit une fois de plus distingué pour l'un de ses ouvrages. La rue du Pardon vient d'être affublée du prix Méditerranée 2020, une oeuvre dans laquelle l'auteur explore un féminisme à la marocaine au travers des yeux de Hayat, une petite fille fascinée par une shiha diva devenue son icône, son idole. La rue du Pardon raconte une histoire vraie, à quelques détails près, l'histoire d'une étoile qui en éclipse une autre dans l'univers voluptueux de la danse, dans un monde d'ombre et de lumière qui ne pardonne pas toujours à la beauté d'être beauté, mais c'est aussi à l'histoire d'une quête, peut-être celle de soi. Je vous propose d'en parler avec l'auteur lui-même. J'ai le très grand plaisir de recevoir ce soir l'écrivain et le peintre Mahi Bin Bin. Bonsoir à vous et merci d'être avec nous. Bonsoir Mahi Bin Bin, vous nous entendez ? Oui, je vous entends bien. Alors toutes nos félicitations d'abord pour ce prix. Merci, merci, merci de m'avoir invité Nadia. Alors Mahi Bin Bin, dites-nous ce qui a séduit le jury dans la rue du Pardon. Est-ce cette quête inlassable de Hayat, la grâce d'une jeune fille lumineuse qui ne voit sa propre lumière qu'au prix de l'abandon, de la raison malgré elle ? C'est un livre sur la tendresse, c'est un livre sur l'amour de l'autre et visiblement ça a plu. Il a été déjà sélectionné pour le Renaudot et puis je n'ai pas eu le prix, mais le prix Méditerranée revient à point nommé un peu pour saluer un peu cette œuvre. Vous savez, un livre en France par exemple ne dure que deux ou trois mois en librairie et après il disparaît. Alors je suis évidemment content pour ce prix, je suis content non pas pour une affaire d'égo, mais juste parce que ça donne une deuxième vie au roman et je suis très content, très content de l'avoir eu. Alors parlons d'une autre alchimie, parce que Hayat c'est aussi l'histoire d'une métamorphose. On va parler à présent, si vous le voulez bien, d'une autre alchimie insolite, la vôtre peut-être, celle que vous avez vécue vous-même lors de ce confinement Mahéminmin et de ce temps qui s'est arrêté. Alors cela a été difficile ou plutôt fertile pour l'artiste que vous êtes ? Ça a été vraiment, j'ai jamais, j'ose pas le dire parce qu'il y a des gens qui ont été malheureux, qui sont malheureux et je n'ai jamais été aussi heureux qu'en cette période. Pourquoi ? Parce que déjà mes filles sont rentrées, je les vois 15 jours par an ou 20 jours par an et là elles ont eu à me subir pendant trois mois. Donc l'une est venue de Los Angeles, l'autre est venue de Milan et donc j'ai eu une vie de famille assez riche. On a joué au scrabble, on a joué aux cartes, on a tchatché, on a fait du sport d'une part et d'autre part j'ai bouclé mon nouveau roman qui va sortir dans quelques mois. Je n'ai jamais écrit un roman aussi vite et aussi bien parce que je suis très content du nouveau texte et mon éditeur aussi. Donc la période de confinement a été une bénédiction du ciel pour moi. Donc une période de grâce pour Mahi Bin Bin. Merci infiniment d'avoir partagé votre regard et votre ressenti sur cette période inédite que nous vivons tous. Mahi Bin Bin, auteur de La rue du pardon aux éditions Stock. Merci à vous. Et édition Le Fénèque au Maroc. Et édition au Fénèque au Maroc, c'est noté. Merci à vous. Ok, merci. A bien. Merci beaucoup Nadia. Merci également à Mahi Bin Bin.